Sur le cours central, la rencontre des deux autres frères, Cédric et Hicham, opposés pour la première fois de leur carrière. Le français, contrairement au tour précédent où il avait joué le russe, Marat Safin est favori, mais le début du match est tout à l'avantage du Marocain. Arasi est l'un des derniers joueurs sur le circuit à jouer tout en touché. Il se déplace à petits pas, flirte avec la balle, la caresse pour mieux la déposer. Violine applaudit son adversaire et le regarde jouer le plus souvent. Arasi remporte le premier 7, Sijosa 3. Je pense qu'ils étaient un petit peu crispés tous les deux, mais c'est vrai qu'Hicham a réussi à se mettre un petit peu plus tôt dans le bain. Je pense que c'est grâce à ça qu'il a pu remporter ce premier 7. Hassan Arasi, le porte-parole d'une famille de 4 garçons, venu aujourd'hui encourager le petit dernier. Dans une autre tribune, Pioline Corporation, une famille de sportifs de haut niveau, un frère, relayeur national. On sait de quoi on parle chez les Piolines. Et la parole sur le cours est au cadet de la famille Pioline. Cédric sort de sa léthargie et prouve qu'il peut lui aussi réussir des coups tout en touché. Le français 17e joueur mondial répond présent dans cette deuxième manche. Pioline n'est plus constant. Plus percutant. Il gagne facilement le deuxième 7, Sijosa 2. Sur sa lancée, Pioline réussit le break dans cette troisième manche, mais il se fait rejoindre au score par le Marotin. Dans le jeu décisif, Arasi obtient une balle de 7. Pioline prend alors l'initiative au filet, avec de la réussite. Balle de 7 désormais pour le français qui profite de cette faute directe d'Arasi pour mener deux manches à une. Cédric serre les poings et dégaine enfin ses coups. Dans le clan Pioline, à cet instant du match, on respire. Mohamed Arasi, quant à lui, se fait du souci. Le match semble échapper à son fils. Un fil un très beau zette, et puis après, l'autre il jouait bien aussi. Il ne lâche plus un point. Loin de se décourager, Arasi continue de mener le jeu, de diriger les échanges. Pioline est fatiguée, éprouvée. Il cède ce quatrième 7, Sijosa 4. Deux 7 partout, l'espoir change à nouveau de camp. Abattu, maman Pioline affûte son analyse. Il est fatigué, peut-être qu'il va récupérer. On le sent lourd au niveau du jeu de jambes, on le sent lourd sur le déplacement. Tout à fait, tout à fait. Puis toutes ces balles, l'attaque, c'est l'attaque du désespoir. Dans cette dernière manche, le combat physique est intense. Pioline jette cette dernière force dans la bataille. Le numéro 1 français est à bout de force. Il dispute depuis le début du tournoi son troisième match en 5-7. Mais Pioline a désormais l'habitude d'étonner du grand chelème. Finaliste à Wimbledon et à l'US Open, il arrive à hausser le niveau de son jeu sur les points importants. Comme sur cette volée amortie. Exceptionnel. C'était un match très très dur aujourd'hui contre un joueur qui a fait un très grand match. Je crois que c'était du beau tennis. Et j'ai eu peut-être un petit peu de chance aujourd'hui. Après 3h43 d'efforts et de doutes, Pioline se qualifie pour sa première demi-finale à Roland-Garros. Trois match à deux. Trois, six. Six, deux, sept, six. Quatre, six.